Je vais vous expliquer les questions. Je vais vous expliquer les questions. Ça va vous faire la question. Numéro 1. Choisissez les bonnes réponses en vous référant au paratext. Il y a une question de paratext. Le paratext, c'est-à-dire en arabe, c'est-à-dire en français, le titre, le chapeau, l'illustration, la référence. Selon ce qu'on a du paratext dans le texte. Donc, en vous référant au paratext, choisissez les bonnes réponses et qu'il y a les bonnes réponses en vous référant au paratext. Partie 1. Le genre du texte est Un souvenir d'enfance Un récit de voyage Un conte Partie B Le thème du texte est Moudeur, c'est-à-dire en vous référant, c'est-à-dire en vous référant, c'est-à-dire en vous référant au paratext. Qui manque son العناصر العناصر الحواش التي تنقص في النص هي Le chapeau المقدمة الصغيرة L'illustration الصورة Le lexique البعاني la référence المصدر أو مرجع النص أو مصدر النص فَإِذَنْ عَلَيْنَا أَنْ نَشْتُبُ الْكَلِمَةِ اللَّةِ تَنْقُصُهُنَا في هذا السؤال Il faut barrer le mot qui manque dans la partie C Numéro 2 Précisez le cadre spatio-temporel de l'action حَدِّدَ الْإِطَارِزِ الْمَكَانِ وَزَّمَنِ الْقُصَةِ Donc vous écrivez Le lieu c'est Le temps c'est تَقْتُبُونَ الْمَكَانِ وَزَّمَنِ Numéro 3 Le statut du narrateur Justifier Excusez-moi Identifier le statut du narrateur en justifiant votre réponse إذن أَلَيْكُمْ أَنْ تُحَدِّدُوا مَكَانِ الْكَاتِبُ La place du narrateur en justifiant votre réponse أَنْ تَقُولُوا Il faut dire si le narrateur est à l'intérieur du texte ou à l'extérieur du texte أَلَيْكُمْ أَنْ تَقُولُوا إِذَا كَانِ الْكَاتِبْ دَخِلَ النَّاسِ أو خَارِجِ النَّاسِ Numéro 4 Qui sont les personnages de ce récit? مَنْ هُمْ شَخْصِيَاتِ الْكِسَّةِ Vous répondez aux questions Les personnages de ce récit sont شَخْصِيَاتِ الْكِسَّةِ يَكُنُونَ Vous barrez qui? نُشْتَوْ بِلْكِ وَنَضَعْ Les personnages de ce récit sont Numéro 5 Relevé dans le premier paragraphe Deux qualifications attribuées à l'enné et deux autres à la cadette استخرجوا من المقطع الأول Deux qualifications Deux adjectifs qualificatifs ou bien deux caractères attribués à l'enné استخرجوا سفاتين من سوباتين للفاتات القبرة et deux autres à la cadette وصفتين للصغرة يعني منا نطلع مزتين أو صفتين pour la fille aînée للفاتات القبرة مزتين وصفتين للفاتات الصغرة pour la fille cadette Deux caractères à la fille aînée et deux caractères à la fille cadette dans le premier paragraphe من المقطع الأول Il faut faire attention d'écrire avec une belle écriture لذا نقوم بخط برتب نبلش بمajuscules نحط point نترك أستور فراغ من كل جسوال جواب 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 ونن أول ساحة من النس ولم نن أول شي من البتكس من أية ساتر من أية لين نحطن entre guillemets Donc il faut préciser de quelle lignée on a relevé la réponse et mettre la réponse entre guillemets Numéro 6 partie 1 لا تبوير إلى canin ولا يشرب لن نطقل إلى النس لدرى لنين 5 et 6. Je vais vous faire voir lignée 5 et 6. C'est la lignée 5 et 6. Donc, on est lignée 6-7. On fait la lignée 6-7, ça va être la lignée 5-7. Lignée 6-7, d'accord? Un jour qu'elle était à cette fontaine, il vint à elle une pauvre femme qui la pria de lui donner à boire. Donc, c'est la phrase. Donc, c'est l'explication du numéro 6. Numéro 6, partie B. Relevez deux indices qui vous ont permis de répondre de lignée 6-7. C'est lignée 6-7. La rencontre de la cadette avec la fée, vous mettez deux points et vous relevez une phrase dans le texte. La rencontre de la cadette avec la fée, ce termine, vous mettiez, vous mettrez ce termine à la fin et vous écrivez deux points et vous relevez la phrase du texte. de lignée 6-7. C'est lignée 6-7. C'est lignée 6-7. C'est lignée 6-7. pour la vieille femme qui a porté de beaux vêtements. Numéro 9, qu'est-il arrivé à la fille cadette à la fin du texte? Que s'est-il passé à la petite fille à la fin du texte? Numéro 10, repérez un passage du discours direct puis relevez trois indices qui justifient votre réponse. Il s'est-il passé à la petite fille à la fin du texte? Il s'est-il passé à la fin du texte? à la fin du texte? Numéro 11, quel est le type de ce texte? C'est ce qui est-il passé? Justifiez votre réponse à la petite fille de trois indices différents sur l'éjabat de l'éjabat sur la petite fille de 3 mouachirat mouachirat mouachirat. Alors, je vais vous dire à vous dire, je vais vous dire un seul seul avec le numéro 10 et le numéro 11 dans le numéro 10 relevez un seul indices du discours direct. Je vais vous dire un seul seul indices du discours direct. Je vais vous dire un seul indices avec un seul indices avec un seul indices du dialogue ou bien du discours direct. Et dans le numéro 11 aussi, vous écriviez le type, vous écriverez le type du texte et vous donnez un seul indices de ce type avec un exemple. avec un exemple de l'éjabat de l'éjabat. On a travaillé cela lorsqu'on a travaillé à la fin du texte de la fille aux allumettes. Maintenant, nous avons terminé l'explication des questions. Je souhaite que vous aviez très bien compris tout. Si vous avez des questions, vous pouvez me poser des questions sur le privé. Merci pour votre attention et au revoir. de l'éjabat de l'éjabat de l'éjabat